Bonjour, je suis Pauline Domingo, je suis directrice du département Enfance-Jeunesse-Parentalité à la Caisse Nationale des Allocations Familiales, la CNAF. C'est une ambition forte de la Convention d'Objectifs et de Gestion qui lie la CNAF et l'Etat. L'enjeu, c'est vraiment d'améliorer, de revoir les modalités de partenariat entre les collectivités et les CAF. A l'automne 2020, où en sommes-nous ? Près d'un tiers de la population française est d'ores et déjà couverte par une Convention territoriale globale. Et le mouvement va s'accélérer puisque l'objectif de notre COG, c'est de couvrir 80% de la population d'ici 2022. L'enjeu, c'est vraiment d'identifier de quels services ont besoin les parents pour leurs jeunes enfants, pour leurs ados, quels services en matière de soutien à la parentalité, d'animation de la vie sociale, d'accès aux droits. L'objectif sera de trouver des solutions tous ensemble, la CAF, la collectivité, les acteurs de terrain, notamment associatifs, en mutualisant leurs ressources, tant financières que d'ingénierie. Un exemple, l'accueil des enfants porteurs de handicap dans les crèches. La CTG peut permettre de co-construire un plan d'action qui va mobiliser des financements supplémentaires pour former les professionnels, pour créer par exemple un pôle ressources handicap et engager une campagne de communication, de promotion pour un territoire inclusif. Ces nouvelles modalités de travail entre les CAF et les collectivités sont stimulantes, mais on le sait, posent beaucoup de questions sur le terrain, beaucoup de questions auxquelles la formation du 23 novembre prochain va répondre. Des questions sur la maille géographique d'intervention. Quelle échelle territoriale retenir pour penser ces projets de territoire ? L'échelle intercommunale doit-elle être la règle ? Des questions de calendrier. Que se passe-t-il quand la CAF et la collectivité ont pris du retard dans leurs échanges, du fait de la crise sanitaire, du fait du report des élections municipales notamment ? Les champs d'intervention de la CTG peuvent-ils évoluer au fil de la durée de vie de la Convention ? Enfin, des questions de méthode. Comment conduire un diagnostic sur un périmètre aussi élargi ? Quelles sont les modalités pour associer les usagers au diagnostic de territoire ? Quelles sont les modalités de pilotage, de coordination et d'évaluation de l'action des CTG ? Une autre ambition de la COG pour la période 2018-2022 est d'améliorer, d'harmoniser, de simplifier le financement des crèches à travers notamment la création des bonus inclusion handicap, des bonus mixité sociale et du bonus territoire CTG. L'objectif est d'augmenter nos financements auprès des crèches qui font des efforts particuliers pour accueillir des publics fragilisés, notamment les enfants porteurs de handicap et ceux issus de familles en situation de pauvreté. Après un peu plus d'un an de mise en place de ces financements, près de 45% des crèches en bénéficient pour un total de 64 millions d'euros environ. La dimension forfaitaire du financement des crèches s'accroît également avec la création du bonus territoire CTG depuis le 1er janvier 2020. En quelques mots, qu'est-ce que cela change pour les crèches ? Pour les places nouvelles, le bonus territoire garantit un financement identique sur tout le territoire national mais modulé en fonction de la richesse du territoire. Pour les places existantes, deux choses à retenir. Tout d'abord, le montant du bonus territoire est harmonisé entre toutes les crèches d'un même territoire. Et enfin, une innovation dans nos modalités de financement, la création d'un minimum garanti pour les crèches qui étaient auparavant faiblement financées par les CAF. Maintenant que ces outils financiers sont en place, nous devons tous collectivement nous les approprier afin de répondre aux attentes des parents et accueillir les jeunes enfants dans leur diversité. Donc, pour faire le bilan à mi-parcours de cette convention d'objectifs et de gestion, rejoignez-nous à la conférence Petite Enfance. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501